Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jusqu'à tes pieds, moins d'efforts possibles. La pratique, le but est vraiment de faire circuler l'énergie dans le corps, en laissant cette énergie qui monte et qui se relâche. Prends une pause maintenant, ferme tes yeux, ressens déjà qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, ça va déjà, déjà peut-être mieux, et s'il allait très bien avant, ça va encore mieux. Maintenant, on va ressentir l'immensité du ciel. Et toujours à travers ce centre, on va amener l'énergie céleste par le point au dessous de la tête qui s'appelle le back way. de la tête, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à ton périnée, à travers les jambes et jusque dans la terre. On ouvre les bras, peut-être sans l'expansion. Et une relaxation progressive, relâche les poignets, les coudes et peut-être à mesure que tes mains descendent, ressens cette énergie qui descend le long de ton canal central. Même si tu avais un tube autour de ta colonne vertébrale. On ressent l'immensité du ciel. On respire, on relâche. On amène l'énergie céleste à travers le corps vers la terre. On respire. Et expire. Et expire. Dans l'expire, c'est comme si tu recevais l'énergie universelle, une forme de vie à l'intérieur et autour de toi. Et lorsque tu inspires, ouvres autour à 360 degrés, comme si tu es en train de créer une bulle énergétique autour de toi. Tu peux aussi juste faire les mouvements sans la visualisation. Une dernière fois. Expire. 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 Prends une pause, fermes les yeux et ressens le corps. C'est quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi. On va amener les mains au centre, entrelacer les mains, encore au niveau du cœur. On change de direction. Cette fois, va jusqu'au bout et amène le cœur vers les mains. Comme si tu voulais regarder le ciel avec ton cœur. Va le plus loin que tu peux. Et amène le poids vers tes orteils. Vraiment comme une expansion de tout le devant du corps. Et à l'expire, on relâche progressivement tout le corps. On reprise un peu en avant. Hop, on reprend les orteils. On regarde le ciel avec le coeur, on étire les portes vers le ciel, descend les épaules ici, le plus bas c'est vers l'avant. Et on ramène au centre, le foie est au centre, on relâche les poignets, coudes, épaules. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regressant de nouveau. Petite ouverture au niveau des aisselles. On n'est pas affaisé, il y a un genre d'ouverture. Tu peux t'imaginer une mangue meure, ton corps est commun. Il y a une vitalité à l'intérieur. Voilà, c'est intéressant. On va amener les pouces à l'intérieur des mains pour... Juste un geste de garder l'attention dans tes mains. Tu peux aussi amener les pouces vers le petit doigt enveloppé. On fait des cercles avec le bassin. La respiration, elle est facile et on essaie de garder le mental tranquille. Vraiment profiter de ce petit moment, on ne fait pas des longues séances. Pour retrouver... La présence à toi-même. Observez les sensations dans les hanches. ... ... On va dans l'autre direction. On essaie de détendre tout le corps. Le bassin, c'est le centre de gravité. En bougeant ton bassin, tout le corps bouge en ce moment. Si tu portes attention à ce qui se passe dans tes pieds. Les pieds, ils décrivent aussi un cercle, les chevilles, les genoux, toute la colonne vertébrale, tes épaules et la tête. Tout est en train de bouger dans ces petites spirales, les petits cercles qui vont créer de la fluidité et aider les articulations à devenir plus malléables. On permet aux genoux de bouger tout le corps, de répondre à ce mouvement circulaire sans retenue. Profite ça. Et arrête le mouvement. De nouveau, ferme tes yeux si tu veux. Ça aide des fois de fermer les yeux si cette pratique est nouvelle pour toi. Moi, ce n'est pas nouveau, mais j'aime fermer mes yeux. Très simple. Relâche les mains. On va terminer avec un balayage de tout le corps. Reviens avec la conscience de tes pommes. On va chercher l'énergie là au ciel. On amène ça au-dessus de la tête. Relâche. Descends à la gorge. Descends à la gorge. Au niveau de la gorge. Des petits balayages dans la gorge. Au niveau de la cointaine. Vers les reins. On va masser un peu la révision du bas du dos. Des mouvements. Des sacraments. Des fessiers. Peut-être un peu plus fort au niveau des fessiers. On descend l'extérieur des jambes. En disant en bas, on relâche complètement la tête. On remonte à l'intérieur. Prenez attention à tes genoux. À l'intérieur. Et on va taper le point entre le pubis et les hanches. C'est la craque iliaque ici et le pubis entre les deux. Il y a des gros artères qui créent la circulation dans tes jambes. Vers ton tronc. Les poings sont relâchés. Ce n'est pas dur. On ne tape pas. C'est plutôt comme si tu jouais un drum. Comme si tu tapais sur un drum. Un tambour. Et autour de ton ventre, on monte à droite, descend à gauche. Autour des seins. On croise. On va en dessous des bras. On amène les coudes vers le ciel, vers l'arrière. Et on ouvre l'arrière de la nuque. Un petit dégoureux ici. Tu peux transferter la nuque. Le 2re pire, par prendre le chat. J'ai déjà pris un petit chaton. Un petit sport. Derrière de la nuque. A l'autre côté. Je mets rarement. Ça fait deux fois plus rapidement. un genre de rinçage, des sens, une touche énergétique. Amène tes pieds ensemble une conscience de ton ventre comme si ton bassin était un bol en fonte avec des pattes très solides. Et imagine-toi un élixir très, très précieux. Ta vitalité, on dit que la vitalité, le jing est ici dans toute la région des reins et du dentien inférieur. On termine la pratique en amenant toute l'énergie qu'on a cultivée dans cette courte pratique vers ton bol, vers ton centre, vers le centre de ta vitalité. Inspire. Expire. On amène l'énergie vers le bas. Inspire. Expire. 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 On garde les mains sur le ventre. On permet au corps de faire des petits mouvements. J'espère qu'il va aller mieux, que ce pratique a créé une belle fluidité dans ton corps. C'est toujours un plaisir de vous guider dans cette période d'isolement. j'espère que vous vous sentez quand même connecté avec la vie autour et toutes les cellules dans le corps qui circulent et se régénèrent à chaque respiration. en sachant que ce souffle est tellement important, surtout en ce moment, vraiment prendre des respirations conscientes tout au long de la journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada